Entreprendre, ce n'est pas pour les faibles esprits. Entreprendre, ce n'est pas pour ceux qui ne veulent pas prendre des risques. Être entrepreneur, c'est une chose très difficile, sans vous mentir. Beaucoup miroident, ils voyaient des entrepreneurs sur le net, ils voyaient des entrepreneurs réussis, ils suivent des journaux, ils suivent des magazines, ils voyaient tous ces entrepreneurs qui ont réussi ces demandes. Ils se disent que c'est facile. Ils se disent qu'il suffit juste d'avoir une marchandise, il suffit juste d'avoir une idée et le mettre en place. C'est tout des failles. Non, non, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne optique. Vous n'êtes pas dans la bonne optique. Pourquoi? Parce qu'entreprendre, ce n'est pas ça. Entreprendre, il y a beaucoup de caractéristiques qu'un entrepreneur doit avoir. Il y a beaucoup de principes qu'un entrepreneur doit connaître. Il y a beaucoup de choses qu'un entrepreneur doit apprendre avant d'entreprendre. Donc, si tu t'es lancé dans l'entrepreneur comme ça, écoute d'abord cette vidéo. Si tu veux entreprendre, il faudrait qu'on te dise la vérité sur ce domaine-là. Parce qu'entreprendre n'est pas facile. On trouvons tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi ce qu'on ne vous a jamais dit. Je vous suis l'entrepreneuriat. Entreprendre, si on ne t'a jamais dit, ça va d'entreprendre, écoute bien cette vidéo. Un entrepreneur, c'est celui qui a une vision. Quand tu vas entreprendre, est-ce que tu as une vision? Ne entrez pas dans l'entrepreneuriat parce que vous avez vu les autres faits. Vous dites que l'entreprendre, ça veut dire vendre des choses. Uniquement ça. Donc, j'achète des produits, je m'enveille et je vends peut-être sur Facebook et je vends peut-être sur Instagram. C'est ça, entreprendre. Non, vous n'êtes pas encore au niveau de l'entreprendre. Entreprendre, c'est avoir une vision claire. C'est avoir une idée. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Entreprendre, c'est savoir où on va et ce qu'on cherche. Donc, quand tu vas entreprendre, tu sais où tu vas aller. Tu sais ce que tu cherches pour atteindre ces objectifs-là. Tu as une vision claire de ton entreprise. Je vous prends l'exemple de l'entreprise de Merike. Merike, c'est une entreprise qui vend des cosmétiques à Merike. On vend des produits. C'est pour rendre la femme belle. C'est pour rendre la peau de la femme avec des bons produits. C'est pour embellir la peau de la femme. Elle a une idée. Elle aimerait voir toutes les femmes belles. Elle aimerait voir toutes les femmes ayant résolu leurs problèmes de peau. C'est ça son idéal. Elle s'y veut la majorité. Elle s'y veut les femmes. Toi, quel est ton idéal dans ton entreprise? Quelle est la vision dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu prônes dans ton entreprise? Et quelles sont les valeurs que les autres vont se rattacher à ça? Pour pouvoir payer tes produits. Ou bien pour pouvoir se rattacher à ton entreprise. Si tu n'as pas encore ça, commence à te poser des questions. Parce que c'est le prix à l'arbre pour celui qui va entreprendre. De savoir où il va. Ce qu'il cherche. C'est ça. Être entrepreneur, c'est de travailler pendant des heures. Et oui, si tu vas entreprendre, il te dit que tu vas t'asseoir et zapper la télé. Non. Entreprendre, c'est de travailler pendant des heures. Les heures entières. Toute une journée. Un entrepreneur, c'est celui qui est productif à 100%. Un entrepreneur, c'est celui qui se donne, qui travaille à 120% pour réussir dans ses objectifs. Pour atteindre ses objectifs. Donc, si tu vas entreprendre, il te dit encore que c'est juste aller prendre les produits et déposer quelque part. Et vraiment, ça, ce n'est pas entreprendre. Tu es encore au bas niveau, tu es encore en train de faire des bébés de l'entrepreneuriat. Et tu dois upcruire, tu dois aller à un autre niveau pour cela. Tu dois savoir faire les actions qu'il faut au moment qu'il faut. Et oui, c'est ça, entreprendre. Aussi, il faut savoir prendre des risques. Beaucoup de personnes, la majorité des gens que je rencontre, quand je les demande, pourquoi vous n'avez pas encore décidé d'entreprendre ? Surtout pour ceux qui ont l'envie, ils veulent entreprendre. Mais je les pose la question, qu'est-ce qui vous freine ? Pourquoi vous ne voulez pas, pourquoi vous n'avez pas encore commencé votre entreprise, vous n'avez pas encore député dans votre entreprise ? Ou bien en plus, mes côtiers, ceux que je coche chaque jour, je les demande. Il y a certains qui n'ont pas encore député, il y a certains qui n'ont pas encore mis les pierres et les édifices. Ils ont déjà tout, ils ont toutes les stratégies nécessaires, mais ils n'ont pas encore mis les pierres et les édifices pour pouvoir construire l'entreprise. Quand je te pose la question à savoir pourquoi tu n'as pas encore proposé le premier pas, j'ai peur. J'ai peur. C'est la peur qui domine le plus. C'est la peur qui les prédumine, c'est la peur qui dirige la vie, le regard des autres. C'est en tant que peut-être africain. On se dit qu'entreprendre, ce n'est pas pour certaines personnes. Entreprendre, c'est pour ceux qui sont riches. Entreprendre, c'est pour ceux qui ont une vision, qui savent où ils veulent aller. Même toi, tu parles de la vision, il suffit juste de mettre en détail, d'écrire ton plan et ta vision, tout. Chacun d'être a une vision, chacun d'être a un idéal, il va atteindre. Donc la peur ne doit pas être votre premier pas pour ne pas avancer. Ne doit pas être votre premier frein pour ne pas avancer. Vous ne devez pas mettre la peur au préalable. Donc, si tu veux être entrepreneur, sache que la peur, tu dois la mettre de côté. Il y a les peurs contrôlées, il y a les peurs qui ne sont pas contrôlées. Donc il faut savoir quelle est la peur que tu dois choisir. Quel est ce que tu aimerais qu'on voie de toi. Si tu aimerais être celle-là qui a peur, qui ne veut pas avancer dans ce projet, vous n'allez jamais avancer, vous allez voir les autres au préalable. Et vous serez toujours en train de prendre, de rester. Donc vous devez prendre des risques. Vous devez passer à l'action et agir. C'est ça, être un entrepreneur. Un entrepreneur ne procrastine pas. Dès qu'un entrepreneur dit qu'il va faire ces choses, il fait. Un entrepreneur, ce n'est pas lui, ce n'est pas celui-là qui réfléchit beaucoup. Non, il réfléchit longtemps. Non. Dès qu'il voit une opportunité, il le joue. Non, on dit qu'on a livré telle action peut-être d'une entreprise. Directement, il appelle son comptable. Directement, il appelle son conseiller financier. Placez-moi cette action-là dans telle entreprise. Placez-moi ça dans telle. Il fait des placements. Il n'a pas besoin de trop réfléchir. Il passe l'intuition. Son intuition ne lui trompe pas. Son intuition ne lui trompe jamais. La majorité des entrepreneurs, leur intuition ne lui trompe pas. Ils misent dans ça, ils misent tout. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Donc, soit je réussis, soit je tombe et je meurs. Et ceux qui ont ces gens d'optique, ceux qui ont ces gens de mentalité, réussissent toujours. Donc, si tu passes ton temps à réfléchir, à t'asseoir et à prendre deux ans avant de passer à l'action, tu n'es pas un entrepreneur. C'est ce qu'on ne vous a peut-être pas dit. Parce qu'en être un entrepreneur, ça agit à l'instant. C'est passer à l'action à l'instant. Donc, si tu n'es pas capable de faire cela, tu oublies ça. Un entrepreneur, ça va avoir des plans, des stratégies. Et savoir atteindre cette stratégie-là. Savoir avoir les détails. Savoir comment atteindre cette stratégie avec les détails planifiés. Un entrepreneur organise ses tâches. Un entrepreneur suit un programme détaillé. Il est discipliné. Il est en ordre. D'autres, si tu n'es pas comme ça, ne tente pas l'entrepreneurial. D'autres n'aient avec cette discipline-là. D'autres n'aient avec cette façon de faire. D'être toujours droit dans ce qu'il fait. D'être toujours, d'agir toujours quand il faut. D'autres n'aient avec cette façon de faire. D'atteindre leurs objectifs. D'écrire leurs objectifs et d'atteindre cela. D'autres ne naissent pas avec cela. Vous devez développer cela. Vous devez développer cela dans votre business pour aller à un autre niveau. Pour upgrade. Sinon, vous allez toujours rester un bébé entrepreneur. Vous allez toujours vendre des miettes aux autres. Vous devez upgrade. Et pour upgrade, c'est avec cette mentalité que vous serez atteindre. C'est avec ce caractère, ce caractère-ci que vous avez fait grandir dans votre vie. Que vous avez grandi au fur et à mesure. Parce qu'on ne l'est pas comme ça. Être aussi entrepreneur, c'est travailler sur vous. Il ne vous marre pas. Si vous débutez dans l'entrepreneur, si vous commencez l'entrepreneur, vous allez constater qu'après deux ou trois ans, vous aurez beaucoup de choses dans votre comportement qui aura changé. Parce que ça vous apprend tellement de choses. La patience face aux difficultés. Il peut arriver une situation à présent, là, boum, ça tombe. On dit peut-être qu'on ne l'est pas arrivé, il faut gérer. Il faut gérer le service clientèle, il faut gérer la cliente. Vous allez lui dire quoi. Vous devez prendre sur vous. Vous devez vous rabaisser. Vous devez parler promptement à la cliente. Vous devez parler avec respecter tout ça à la cliente. Ça vous éduque. Être entrepreneur, ça vous éduque. Ça m'a beaucoup éduqué l'entrepreneur. Ça m'a beaucoup éduqué. Ça m'a appris à être plus patiente. Parce que c'était celle-là qui voulait voir les choses arriver à Miska. Ça m'a éduquée. Être plus éduquée. Plus patiente. Plus disciplinée dans toutes ces choses. Avoir des tâches précises que je vais faire toute la journée. Chaque jour. Chaque jour, je sais ce que je vais faire. Avant de dormir, j'ai déjà visualisé ma journée de demain. Chez les amis. C'est comme ça que je fais. Donc avant de dormir, je visualise la journée de demain. Qu'est-ce que je vais faire demain? Et c'est comme ça que dès que je me réveille, je commence à passer à l'action. Et en donnant des stratégies que je vais faire à l'avance. En visualisant ma journée, je sais ce que je vais faire le lendemain. Et c'est comme ça que je passe à la soirée. Je fais tout et tout pour réaliser. Pour atteindre ces objectifs de la journée. Mes objectifs domadaires. Je dois les atteindre. Jusqu'à ce que si je ne les ai pas atteints. Pour moi, c'est un échec. Et le lendemain, j'essaye de faire tout pour les atteindre. Donc, vous devez être discipliné. Ça m'a appris à être discipliné. Au départ, quand j'ai commencé mon entreprise, quand j'ai commencé à vendre en ligne, je ne m'en étais pas, je n'avais pas un visuel du tout, de tout ce qui entrait dans mon entreprise, de tout ce qui sortait. Je faisais comme ça. Donc, je décidais peut-être si j'ai gagné ou pas. Je disais que bon, si j'ai vendu ça, ça veut dire que j'ai gagné. Mais je n'ai pas entré la charge. Je ne pouvais pas savoir exactement si j'ai gagné ou pas. C'est en entrant la charge, en sachant que j'ai vendu tel jour aujourd'hui, vous devez avoir toute une visualisation de vous, de ce qui entre dans votre entité, de ce qui sort dans vos charges. Vous devez connaître tout ça. C'est ça, être discipliné, être organisé, savoir que tel jour j'ai, telle chose à faire, tel jour j'ai, tel entretien avec telle personne, et respecter cela. Tel jour j'ai, je me suis donné tel rendez-vous, et je respecte cela. Vous devez être déterminé. Je ne vous mens pas, déterminé. C'est ça, les problèmes, les défis, les difficultés font partie d'un entrepreneur. Ça fait partie, ça fait partie du lot quotidien d'un entrepreneur. Vous allez avoir des difficultés dans certaines choses. Vous allez peut-être me manquer souvent des financements, on va vous rejeter plusieurs fois. Prenez l'exemple de Thomas Edison, on va vous rejeter plusieurs fois. Prenez l'exemple d'Oprah Winifred, on ne les a pas rejetés, mais ils avaient une vision à atteindre, ils savaient, ils voulaient atteindre. Et c'est ça qui a permis qu'ils puissent être des leaders aujourd'hui. C'est ça qui a permis qu'ils puissent être des leaders et des mentors, parce qu'on peut, on se refait à eux. Vous devez être persévérant, chers amis, en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur n'abandonne jamais. Jamais, il continue, même si ça ne va pas. Même s'il échoue plusieurs fois, il continue dans sa vision, il fonce. J'ai chaud aujourd'hui, j'ai raté aujourd'hui. Peut-être, j'ai fait une action, ça n'a pas bien marché. Oui, ça m'a fait perdre beaucoup de capitaux. Pas de soucis, je me repose et je me relève encore plus. Je me relève encore. Je fonce encore plus parce que vous devez regarder ce qui n'a pas marché quand vous avez commencé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que vous tombez? Qu'est-ce qui a fait que cette action que vous avez passée n'a pas réussi? Regardez, ça vous arrangé. Vous essayez de faire autrement. Donc, ce que vous avez fait au départ, ne le faites plus. Trouvez des stratégies pour faire cela autrement. C'est en faisant des choses différemment que vous avez des résultats différents. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir ça. C'est à vous. C'est à vous. Donc, je ne sais pas. Donc, vous devez connaître que c'est sur vous. Ça travaille sur vous. En fait, ça vous forge un esprit de gagnant. Ça vous forge un esprit de guerrier. Ça vous forge un esprit de leader. Être entrepreneur, ça vous forge tout cela. Mais si vous ne savez pas tout ça, vous ne pouvez pas entreprendre. Donc, sachez que vous avez, vous devez accepter combattre même ce que vous n'avez pas à combattre. Oui, le combat commence quand vous décidez d'être entrepreneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter devant vous. Il va falloir agir à l'instant que ça se présente. Vous n'allez pas attendre deux heures. Prenons l'exemple, il y a une situation qui soit et votre équipe vous écrive. Donc, il y a telle situation qui est sortie. Vous devez prendre la décision à l'instant. Vous ne devez pas réfléchir et vous ne pouvez pas déléguer chez nous. Vous ne pouvez pas déléguer les grandes décisions de votre entreprise. Vous ne pouvez pas déléguer la vision de votre entreprise à une personne. Non, ça sert à la personne qui crée cette entreprise. Donc, il y a certaines choses que vous ne pourriez pas déléguer et que vous devez prendre des décisions et des décisions immédiates. Immédiates. Pour prendre ces décisions immédiates, il faut avoir le tact. Il faut être vraiment, spirituellement, d'abord élevé dans la prière. Il faut aussi être, avoir un mental d'assez. Il faut aussi être quelqu'un de cultiver, quelqu'un qui prend, qui sait comment faire ces choses, comment être, quelqu'un qui sait comment marche son entreprise, de telle façon, qui sait que tel acte va produire, tel effet. Tel acte produit, tel effet. Et je vous dis, ça va faire ces actions que vous allez prendre. Ça va faire en agissant au moins qu'il faut. Ça va faire en étant prompt, en étant organisant, en étant discipliné, en ayant une vision, en étant diligent dans tout ce que vous allez faire, en ayant le caractère de gagnant, que vous allez réussir votre entrepreneur, d'entrepreneuriat, que vous allez réussir à entreprendre, à avoir une entreprise prospère. Mais si vous n'avez pas tous ces caractères, tous ces caractéristiques-là, vous n'allez pas entreprendre. Ça, c'est ce qu'on ne vous a jamais dit avant d'entreprendre. Avant d'entreprendre, il faut mettre la peur de côté. Avant d'entreprendre, il faut prendre des risques. Ça va poser, mettre l'argent là, et même si ça ne donne pas, recommencer encore demain, recommencer, recommencer, jusqu'à ce que ça va donner. Oui, les Mark Zuckerberg ne sont pas levés un jour comme ça et ils ont intenté quelque chose. Ils ont essayé plusieurs fois avant que ça ne donne. Ils ont essayé plusieurs fois. Les Bill Gates, même chose, même chose. Les photos, les photos victoires, les Kaji, les Kaji bien, tout ça, toutes ces personnes-là, ils ont essayé plusieurs fois. Et je suis aussi un exemple. Je vous ment, avant d'être à ce niveau, j'ai essayé plusieurs fois. Et jusqu'à maintenant, il y a des choses qui ne marchent plus et que je réadapte. Donc, je réadapte, je suis toujours à la veille. J'essaie d'être toujours à la veille, d'être toujours aux nouvelles, à connaître quand il y a des choses. Donc, qu'on ait quand quelque chose soit, je suis toujours là pour savoir. Donc, je connais quand il y a des nouvelles, quand il y a des nouvelles choses, les news, les news. Il faut toujours être à la veille, savoir ce que font les autres entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils adaptent dans leurs choses? Qu'ils marchent et qu'ils réussissent? Vous essayez de l'adapter, c'est aussi pour vous. En mettant votre taux d'authenticité là-dedans. Si vous n'êtes pas authentique, sans vous mentir, on ne va pas se referer à vous. Vous aurez juste des védés clients. Vous n'aurez pas des vrais clients. Des clients qui vont payer 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 dollars pour vos produits. C'est là-bas que vous devez atteindre. Vous devez avoir une vision, une vision d'une aigle. Vous dites que je vais être leader au Cameroun dans la vente de thèmes. Je vais être leader au Cameroun dans ceci. Je vais être leader en Côte d'Ivoire dans tel. Je vais être leader en Afrique dans tel. Mettez-vous de ce genre de vision là. Qu'est-ce que je veux transmettre? Et quand vous allez définir tout cela, vous allez réussir dans votre entreprise. Vous allez réussir à entreprendre, à être de bons entrepreneurs. C'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes ignorent cela. Beaucoup de personnes se disent qu'entreprendre, c'est tellement facile. Il suffit juste d'adopter ça et ça et ça réussit. Non, vous allez prendre sur vous tous les jours. Vous allez prendre sur vous. Vous allez vous forger un tahaquet. Et c'est avec ça que vous allez réussir votre entreprise. Sinon, vous allez commencer en un an. Vous allez comprendre beaucoup d'entreprises après deux ans. Ils meurent. Ils meurent parce qu'ils n'ont pas été, mentalement, ils n'ont pas été forts. Mentalement, ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu résister à ce train-train quotidien. Il faut savoir aussi qu'en tant qu'entrepreneur, il y a un moment de trois, de un à trois ans, vous allez travailler vraiment dur pour votre entreprise. Et après, vous allez récolter les fruits. C'est-à-dire que vous allez jouer la beurre. Donc, il faut accepter d'abord travailler, être dans l'inconfort pendant un bon temps avant d'être confortable toute votre vie. C'est ça le dénime que je vous dis. Soyez inconfortable présentement pour construire votre entreprise. Et d'ici cinq ans, vous allez jouer des fruits de ce que vous avez travaillé pendant ces cinq ans. Vous allez être confortable. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous agir là ou vous voulez parce que vous avez mis vous avez pris cinq ans. Vous avez pris sur vous. Vous êtes privé de beaucoup de choses pour atteindre vos objectifs. Et après, c'est-à-dire maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie et être avec votre famille tout le temps comme vous avez envie parce que vous n'allez plus travailler. C'est l'agent qui va travailler. Ce sont les autres qui vont travailler pour vous faire. Si vous allez être délégué, vous êtes seulement là pour prendre des grandes décisions. Allô, monsieur, il y a tel chose qui ne sait pas. Oui, faites comme ça et c'est fini. Allô, madame, il y a une situation où il y a un service avec elle qui est en. Oui, faites comme ça et c'est fini. C'est comme ça. Vous êtes juste là pour décider et les autres vont passer à l'action. Les autres vont passer. C'est à eux que vous allez dédiquer les tâches. Ils vont faire les tâches. Vous êtes juste là pour décider. Et pour atteindre ce niveau-là, vous devez travailler maintenant pendant deux, trois ans. Acceptez-moi aussi pour votre entreprise. Oui, chers amis, c'est de ça qu'il s'agit en tant qu'entrepreneur. Donc, si on ne t'a pas encore dit ça, suis bien cette vidéo, prends des notes et après cela, décide si tu veux entreprendre ou pas parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour les vidéos. Donc, si cette vidéo t'a édifiée, si cette vidéo t'a plu, partage et abonne-toi sur cette chaîne pour qu'on continue ensemble. Que Dieu revienne ce que Dieu veut dire. Bisous. Bye.